Tu es assis devant la cheminée et tu regardes avec angoisse le feu qui s'éteint tristement. La flamme qui t'empojaille du temps tôt s'éteint, perdant sa force. Tu es triste, mais de quoi ? Des jours passés pleins de volupté, d'amour. Mais que cherches-tu dans le charbon éteint ? Tu n'y trouveras aucune réponse. Attends encore un instant et il ne sera plus le feu qui te caressait, te réchauffait, mais il restera un tas de charbon éteint qui n'a pas eu le temps de brûler. Crois-moi, l'amour est comparable à cette cheminée où brûlent les meilleurs rêves. Et quand l'amour s'éteint, le cœur se croit et dans l'avenir, il n'y aura que souffrance et larme. Et quand l'amour s'éteint, il n'y aura pas eu le temps de brûler. Et quand l'amour s'éteint, il n'y aura pas eu le temps de brûler. Et quand l'amour s'éteint, il n'y aura pas eu le temps de brûler. Et quand l'amour s'éteint, il n'y aura pas eu le temps de brûler. Et quand l'amour s'éteint, il n'y aura pas eu le temps de brûler. Et quand l'amour s'éteint, il n'y aura pas eu le temps de brûler. Et quand l'amour s'éteint, il n'y aura pas eu le temps de brûler. Et il s'pannit ça de l'eau, et c'est ça de l'humil, Jusqu'à, c'est ça de l'air et de l'humil. Et il s'pannit ça de l'humil, et c'est ça de l'humil. Et il s'envoie de l'humil, et c'est ça de l'humil. Et il s'envoie de l'humil, et c'est ça de l'humil. Il est plus triste la nuit, c'est ça de l'humil.